Dans cette soupe à l'oignon, il y a beaucoup d'oignons. Dans celle-ci également. Mais il y a aussi ceci. Ça peut surprendre, mais la base reste la même. Toute la soupe à l'oignon, ça commence avec l'oignon, un sauté pour le camarader. Le chef David Ferguson, du restaurant Gus, s'amuse beaucoup en réinventant à sa façon la soupe à l'oignon. J'utilise le goût du sud-ouest américain. Ah, OK! C'est un petit peu différent. C'est un petit peu piquant, pas trop piquant. Ce petit piquant, c'est ce piment, le guajillo, qui donne aussi un léger goût de fumée. On part avec les oignons crus. On fait caraméliser. Ensuite, on va déglacer. Oui, avec le vin. J'utilise la bière. La bière dans ce cas-ci. Après ça, on fait réduire les oignons. Oui. Pour le chef d'origine française Michel Child, la version plus traditionnelle lui rappelle de deux souvenirs. Chaque fois que ma mère faisait la soupe à l'oignon, c'était une grande journée, si on veut. On rentrait tous à manger cette soirée-là, ça c'est sûr. Et elle faisait comment, votre mère, la soupe? Donc, un fond de bœuf. Un fond de bœuf qui était fait pendant 24 heures. Après, réduit pendant 4 à 5 heures pour avoir la moitié du volume. Des oignons caramélisés, encore fait à petit feu pendant longtemps. Ça, on va le faire cuire à feu doux, juste à ce que ça devienne une compote. Donc ça, c'est les oignons caramélisés. Ça, ça a pris combien de temps pour arriver là? Ça, c'était à peu près 6 heures. 6 heures de cuisson. J'ai fait 20 kilos d'oignons. À la fin, j'en avais 2. Vraiment, ça réduit, ça réduit, ça réduit. C'est comme 10 fois moins. Oui, oui. Si on veut bien le faire, c'est pas un plat qu'on peut faire en 2 heures. C'est quelque chose qui prend un ou deux jours à bien faire une exécution. Est-ce qu'il y a un type d'oignon préférable? Oignon jaune, ça s'appelle un oignon espagnol. Ça donne le plus de sucre. Dans la recette originale, on déglace au vin blanc. Ici, au Burgundy Line, on y va évidemment avec une touche plus anglaise. Ici, j'ai des glaces avec du whisky et un peu de bière. Un peu de bière. Qu'est-ce qu'on prend pour faire l'espèce de bouillon? C'est de l'eau ou...? Juste de l'eau. Juste de l'eau. Autre étape cruciale qui demande aussi du temps, le bouillon. C'est possible d'utiliser le fond de veau. Ah oui? Mais parce que je fais avec le jarret de porc fumé, c'est la même fonction. Un jarret qu'on va cuire longtemps et qu'on est filoche. I think this will be the first time I've ever done this without eating some. Et la viande retourne dans la soupe pour aromatiser le bouillon. Au Burgundy Lion, on utilise plutôt un fond de bœuf. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans quelques heures. Nous, on fait rôtir les eaux pendant à peu près une heure, une heure et demie. Après, on met du mirepoix, donc céleri, carottes, oignons, pâte de tomate. On fait encore rôtir pendant à peu près une heure. Et ça, on va faire partir pendant minimum 24 heures. Si on a plus de temps, on va le faire partir pendant deux jours. Évidemment, pour cette étape, vous pouvez aussi prendre un raccourci et utiliser un fond ou un bouillon que vous avez sous la main. Donc, on commence avec un peu de roux. Pour la consistance, c'est à votre convenance. Moi, je mets un roux dans la soupe pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Rappelez-nous, c'est quoi un roux? Un roux, donc c'est temps pour temps, farine et beurre. On fait fondre le beurre, on ajoute la farine et ça fait une pâte. Et donc ça, ça va aider à épaissir la soupe. Mais c'est pas obligé. Puis, au moment de servir, qu'est-ce que vous mettez dessus? Donc, on met des croutons. Après, on met du fromage râpé et deux morceaux d'ancien cheddar. Les Français vont prendre du gruyère. Oui, oui. Pour quelles raisons, savez-vous? Non, en fait, ça gratine super bien. Ah, OK. Il y a un goût, le gruyère, ça donne un goût quand même, comme le cheddar. C'est juste différent. Et même, je veux dire, à la maison, les gens, ils peuvent faire avec le fromage qu'ils veulent. Des croutons maison, pain, huile et ail. Plus on met de pain dans le bouillon, plus il sera absorbé. Et on se gâte avec le fromage. Important, en mettre jusque sur les rebords. L'hiver est long, plus long que jamais. Faire de la soupe à l'oignon, c'est long aussi, mais c'est tellement bon. T'as le côté sucré des oignons, puis en même temps, t'as une petite amertume de la bière. Mais les piments à travers ça, puis l'avocat au fond... Oui, mais le piment, c'est pas trop fort. Non, c'est pas trop fort. Non, c'est pas piquant, ça jode juste... Alors, attaquons. Attaquons. Allez. Bon appétit. Oui, merci. Les oignons caramélisés avec beaucoup de douceur. Oui. Surtout, il faut pas se dépêcher. Il faut laisser le temps des saveurs bien se développer. C'est quoi le prénom de votre mère? Catherine. Catherine. Bravo Catherine. Vous lui avez bien montré à votre fils. Sous-titrage Société Radio-Canada ...